Une fois de plus, bonjour, bon après-midi. Nous sommes ici en Italie où est-ce que nous couvrons le championnat Série A d'Italie de football. Nous sommes aujourd'hui au siège de Bologne FC où est-ce que nous couvrons un confrère, un grand ami au football africain et surtout un grand joueur qui n'est pas surtout remarqué beaucoup au Congo. Aujourd'hui nous présentons avec monsieur Moudinga Igabi qui est aussi milieu de terrain et très 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 apprécié ici à Bologne. Monsieur, bienvenue sur notre network. Merci beaucoup, merci à tout le monde d'être venu me voir. Merci. Enfin mais Gabi, on entend parler de toi partout dans la vie de Bologne, peut-être à cause de tes performances, à cause de ce que tu fais dans le stade. Tu as porté un goût de football africain à Bologne, c'est ce qu'on nous a fait. On nous fait entendre. Qui est véritablement Gabi ? Alors, bon, moi ça fait maintenant, ça va faire presque neuf ans que je suis ici en Italie, dans le championnat italien et j'ai joué trois et demi à Rome à la Lazio et maintenant c'est ma quatrième année que je suis ici à Bologne et je suis un milieu de terrain, un récupérateur de ballons et depuis que je suis en Italie, j'ai beaucoup progressé et c'est un football qui me plaît, qui me convient. Et chaque dimanche, j'essaie de donner le maximum parce que je pense qu'on a de la chance de faire le métier qu'on fait. Donc quand on va sur le terrain le dimanche, il faut se faire plaisir, il faut avoir plaisir à jouer au ballon et chaque fois que je vais sur le terrain, j'ai énormément de plaisir à le faire. Donc voilà quoi. Et en plus, surtout pour les fans africains et surtout ceux qui suivent, peut-être en Afrique, peut-être aux Etats-Unis, voient peut-être ici en Europe même, ils se disent Mouringa, mais c'est un nom africain, mais de quelle origine africaine ? Je suis congolais, je suis né à Kinshasa et j'ai vécu là-bas jusqu'à l'âge de 8 ans et puis pour les études, je me suis transféré en Belgique, à Bruxelles et j'ai grandi là-bas et j'ai commencé à jouer au football à Bruxelles et puis de la Belgique, je suis sorti et je suis venu jouer en Italie. Un bon parcours, on dirait, est-ce que Gabi est congolais, est-ce qu'il joue à l'équipe nationale, est-ce qu'il joue déjà dans une équipe nationale ? Oui, ça fait déjà pas mal de temps que je joue en équipe nationale, mais belge, parce que j'avais, bon alors j'ai été appelé il y a très très longtemps par l'équipe nationale du Congo et l'équipe nationale belge, alors je devais faire un choix entre les deux équipes, mais bon, c'était un choix très difficile pour moi parce que quand même je suis né en Congo, je suis congolais, je me sens africain et j'ai grandi en Belgique. Et j'ai choisi la nationalité de jouer pour l'équipe nationale belge, tout simplement parce qu'à l'époque, quand on m'avait appelé pour l'équipe nationale congolais, il y avait beaucoup de problèmes. Donc c'était une situation assez difficile pour pouvoir aller jouer là-bas, pour pouvoir progresser. Donc j'ai choisi l'équipe belge pour pouvoir progresser et grandir dans ma carrière. Mais je suis toujours l'équipe gongolaise dans ce parcours qu'elle fait jusqu'à maintenant. Enfin, un très bon parcours étant donné qu'aujourd'hui, ici à Boulogne, vous êtes bien apprécié, votre style de jeu est bien apprécié. Où est-ce qu'on a apprécié à développer ce style de jeu, ce tour offensif, mais aussi plutôt beaucoup plus défensif ? Moi, j'ai toujours eu ça. Je pense que j'ai toujours ça dans mes qualités, je veux dire. Plus un joueur défensif qui va aider tout le monde un peu dans le jeu, ce soit derrière, ce soit sur les côtés. Donc là où il y a la balle, là où il y a l'action, j'aime bien être présent. Donc c'est un style que j'ai toujours eu. Et puis avec les années étant en Italie, j'ai développé ça. Ah, j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de bons joueurs ici en Italie. Donc ça aide énormément pour pouvoir grandir. Et on dirait qu'en grandissant, c'est peut-être un peu le niveau du football italien. Ici, vous aidez aussi énormément, surtout en vous enfrontant aux grandes équipes, comme le Milan AC et l'Inter. Ça m'aide beaucoup. Bon, parce qu'ici, tu joues contre des très très grands joueurs. Donc tu joues contre le Milan AC, tu joues contre l'Inter, tu joues contre la Juventus. Tu joues vraiment des matchs de haut niveau. Même les petites équipes, ils ont des bons bons joueurs. Donc c'est vraiment un championnat de haut niveau. Moi, je pense qu'avec le championnat anglais, c'est les deux meilleurs championnats au monde. Enfin, ça se voit évidemment, étant d'honneur au niveau des Coupes de Champions, ce que chaque pays a remporté. Et surtout, vous êtes là en Italie, ça fait un peu du temps. Donc vous vous adaptez un peu dans la culture italienne, vous vous causez italien. Oui, je parle italien, ça fait maintenant 9 ans que je suis ici. Donc je parle et ma femme est italienne. Donc je parle italien, j'écris italien et maintenant je mange italien. Non, on dirait que vous avez oublié la nourriture congolée. Non, la nourriture congolée, non, parce qu'il y a la maman qui est là et qui nous fait à manger. Donc même si elle est en Belgique, mais souvent elle vient me voir, donc elle nous fait à manger congolais. Donc ça, je ne peux pas oublier. Jamais je n'oublierai ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Donc de temps en temps, on vous voit peut-être parfois au Congo. Je n'ai pas encore eu l'occasion de pouvoir y aller parce que avec le championnat ici, avec pas mal de choses que je fais ici et ici, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. Mais bon, on est en train de, avec mon père, préparer le voyage pour pouvoir tourner là-bas. On dirait que c'est tout étant donné que le football congolais s'élève et s'élève déjà énormément, surtout le football dans la zone Afrique centrale. Et à ce moment, la Coupe d'Afrique des Nations est en train d'être préparée, qui va se jouer au Gabon et en Guinée-Équatorade. Le niveau de foot là-bas est très élevé. Est-ce qu'on songerait voir Gabi un jour, peut-être, avoir un camp de football pour aider ses frères concerts congolais ? Ça, c'est quelque chose que j'ai au fond de mon cœur, c'est quelque chose que j'aimerais faire pour pouvoir aider parce que j'ai eu la chance de pouvoir sortir de là, venir ici pour pouvoir étudier, pour pouvoir jouer au football. Donc j'ai eu la chance que beaucoup de garçons là-bas aimeraient bien voir. Et je pense qu'en Afrique, il y a beaucoup de garçons très talentueux, même plus talentueux que moi, mais qui n'ont pas la chance de pouvoir arriver jusqu'ici. Donc je pense que ça, c'est un souhait que j'aimerais réaliser, pouvoir ouvrir une école de foot ou quelque chose là-bas. Donc avec les années où je vais essayer d'étudier ça et de voir comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir aider mes compatriotes. En attendant, Gabi, étant donné que vous êtes là à Bologne, il y a une très forte communauté, comme nous le réalisons ici avec l'African Sports Network, il y a une très forte communauté de la diaspora africaine. Est-ce que vous êtes inclus dans des activités sociales africaines, par exemple dans cette ville ? Eh bien moi, je connais pas mal d'Africains ici à Bologne. On est souvent en contact et tout ça. Et donc je veux dire que maintenant, j'ai, dernièrement, on a inauguré, j'ai inauguré un centre ici qu'ils ont fait avec, je sais pas si tu as déjà entendu parler de Reds Italia. C'est un groupe qui aide énormément en Afrique. Donc on a fait un terrain, on a fait un match de gala dernièrement pour pouvoir, avoir l'argent pour pouvoir envoyer là-bas au Congo. Donc j'essaie de trouver, bon avec, j'ai pas beaucoup de temps aussi, mais j'ai un groupe d'amis à moi, des Congolais, avec qui, bon souvent on est en contact avec des autres, des autres Congolais, des autres Africains ici à Bologne. Ah, ça, ça tombe bien étant donné qu'il y a une très forte diaspora congolaise, surtout dans le niveau basket. Je parle notamment de Serge Baka, Tikembe Mutombo, le non-fasie ici, sans oublier le grand Benga qui jouait avec les Lakers, champion, champion de la NBA avec les Lakers. Est-ce que ça vous arrive souvent d'entrer en contact avec ses frères pour vous mettre ensemble pour faire quelque chose pour le Congo ? Eh bien, pas encore, mais bon, j'ai, je t'ai dit, moi j'ai ça dans ma tête, pouvoir faire quelque chose, donc, et puis bon, si j'ai, j'ai l'occasion de pouvoir, de pouvoir vraiment réaliser ça, et je me mettrai en contact avec eux pour pouvoir leur proposer ce que j'ai dans, j'ai envie de faire, et pour le suite, quand même, bon, je préfère, dès que je commence à faire quelque chose, que ce soit sérieux, que je puisse poursuivre ça pendant tout le temps, pas que, par exemple, je fais un truc, après je laisse ça de côté, parce que j'ai ça ou ça à faire, donc, mais j'aimerais pouvoir, quand j'ai vraiment le temps bien posé, pouvoir faire quelque chose qui est à long terme, quoi. On dirait une très bonne stratégie, également, et un petit conseil pour tous les enfants au Congo, aux jeunes hommes qui veulent, évidemment, supportent ton parcours, et peut-être pouvoir... Eh bien, le seul conseil que je pourrais leur donner, c'est de croire en ce qu'ils veulent pour leur futur, de travailler très dur, je sais que c'est pas facile en Afrique, mais bon, et de prier, parce que Dieu, je pense que Dieu a la main sur tout le monde, Dieu est là, et je pense que la chose plus importante, c'est croire en Dieu, et travailler très dur, quoi. Sur ce thème-là, Gabi, on vous remercie énormément pour votre temps, et on vous souhaite une très bonne chance et beaucoup de courage avec M.C. Boulogne. Merci à vous. Merci.